C'est pas tout, mais il y a une autre compagnie aussi qui va bien parler tant qu'ils courent. Et j'ai nommé la compagnie Steam, la fameuse compagnie de jeux vidéo qui est un peu la synonyme de jeux vidéo sur PC. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre de marketplace, un genre d'app store sur PC qui oblige un peu le monde à passer par là pour acheter leur jeu. Puis eux, ils sont quand même assez... Ils ont du cash first, ils ont des têtes aussi, puis ils ont des jeux aussi, même s'ils n'en font quasiment plus. Puis il y a une grande rumeur qui persiste ces temps-ci, qui n'arrête pas de persister, sur le fait, dans le fond, que Steam serait en train de produire une genre de Nintendo Switch, mais pour des jeux PC portables, pour justement une genre de console. C'est pour ça que Steam a eu beaucoup de succès à faire des loges de consoles. Non, mais là, attends, c'est pas frein. Ils n'ont pas beaucoup de succès à faire des loges de consoles, mais en fait, pour être frein avec toi... Moi, je l'aime bien, Steam, comme compagnie. OK, je vais être frein avec toi. Ça m'a comme ouvert les yeux un peu sur le PC. Tu le sais, moi, depuis un an, j'ai un PC... La manette, là, pour les Steam machines, là, ouh ! La manette était quelque chose, c'est vrai. On s'appelait déjà des Steam quoi qu'ils appelaient ça ? Ah, je me souviens plus, je sais plus. En tout cas, il y avait comme du monde qui voulait faire des consoles Steam, puis ils ont laissé faire ça par d'autres développeurs. Puis là, Sylvain, il rit de ça parce qu'évidemment, ça n'a pas été l'affaire la plus cool. Ça, c'est dit, Steam, ils ont quand même fait un casque virtuel qui a eu une certaine popularité. Ils ont quand même des wins aussi. Ils n'ont pas juste des losses. Ils n'ont pas juste des perdages. Ils ont aussi des gagnages. Puis moi, en fait, pour être avec toi, quand je regarde le tableau se dresser avec Nintendo, avec Xbox, avec PlayStation, puis toute l'espèce de gap entre les consoles, entre les jeux vidéo, entre les ordinateurs, tout se rend... Tu sais, on est d'accord, moi, plutôt, on l'a dit à Maitre Métropé, c'est qu'à un moment donné, tout va être partout, puis il n'y aura plus de différence entre une tablette. Ça s'appelle les Steam machines. Ben, t'es encore là-dessus. Non, mais je regarde, tu sais. Ben, tu ne vas pas fâcher. T'allais-tu dire quelque chose de négatif à propos de ça, mettons? Ah, ben non, ben tu sais, je vais juste, comme je regardais les Steam machines, je ne me rappelle pas que c'est ça le nom, mais c'est tellement cringe. La manette, je regarde la manette, comme là, je capote ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait beaucoup de sens. Genre, si tu es capable d'amener ta librairie de Steam on the go, un prix qui est à fond de boulot. Exactement. Clairement, tu peux faire quelque chose avec ça. Est-ce que je leur fais confiance? C'est difficile. J'aime que tu regardes la vidéo, ce qui est maché dans la vapeur, c'est quelqu'un qui essaie de faire cuire une banane. C'est peut-être la seule utilité pour cette console-là. Mais parce qu'ils ont souvent essayé, c'était-tu Razer ou une de ces compagnies-là, une vidéo avec le Shield. Toutes les fois que ça a été attempté, ça a été un film. Oui, Nvidia. Complètement de failure. Mais en même temps, si tu me dis, il y a déjà du monde qui ont un Steam library, puis tu dis à ce monde-là, je peux amener ça on the go. Ça ne va pas nécessairement dire que ça va rouler à la vitesse que tu veux que ça roule, parce qu'il va quand même faire que ça soit affordable. Il y a clairement des jeux que tu ne pourras pas jouer parce que ça ne sera pas assez fort, right? Exact. Il y a des affaires un peu bizarres qui proviennent avec ça, mais tous les jeux rétro, toutes les affaires-là, un Steam machine on the go, pour moi, c'est comme... Si tu as quand même de nailer, clairement, c'est une super bonne idée. Moi, je pense qu'ils ont des chances de le faire. Je pense que, comme tu dis, c'est clair qu'il y a beaucoup de chances que ça l'échoue aussi. Moi, honnêtement, je ne connais pas, évidemment, personnellement, Gabe Newell, qui est le boss de Steam, qui est un ex-employé de Microsoft, pour ceux que ça l'intéresse. Ça fait une couple de fois que lui, récemment, il dit que bientôt, on allait entendre parler de consoles de la part de Steam. Le monde pensait que ça allait être finalement des jeux qu'il allait aller sur Xbox, sur PlayStation ou sur Switch. Vraisemblablement, je pense qu'il était finalement en train de faire sa propre console, ce qui est comme plus probable. Parce que moi, je pense que le gars, c'est un malade. Et moi, je pense qu'honnêtement, il y a une façon d'aborder les choses qui me fait dire que, dans le fond, je ne veux pas passer et dépasser mon chapeau, mais contrairement à beaucoup d'autres compagnies dans la vie, Steam, c'est Gabe Newell, selon moi. Ce n'est pas personne d'autre. Ça n'a pas été personne d'autre. Ça ne sera pas dans un avenir approché personne d'autre. Je vais essayer de vous montrer une photo du gars tant qu'à parler de ce gars-là. Mais lui, dans le fond... Un excentrique. Je pense que lui, il veut juste essayer des affaires et avoir du fun dans le fond, d'une certaine façon, mettons. Puis, pourquoi pas, si tu as l'argent, essayer quelque chose? Il n'y a pas... Je suis sûr que Steam une façon, mais je ne suis pas sûr. Mais oui, quand le fratelait qu'ils ont essayé quelque chose, clairement. Je veux dire, ils se sont lancés dans le VR. Ça a eu un certain succès. Ils ont essayé quelques petites affaires, comme tu disais, qui n'ont eu vraiment pas beaucoup de succès. Mon point, en fait, c'est que je veux juste dire que d'une manière ou d'une autre, ce gars-là, il a l'air de s'en coller puis il dit genre, hey, on essaie tout ça pour le fun puis on s'en fout, on va le faire. Steam, c'est à moi. Allez chier si vous n'êtes pas contents. On fait ça, je veux faire ça. Puis, c'est ça, moi, que j'aime d'une certaine façon, quand tu es capable d'arriver puis juste d'imposer ton rythme puis de ne pas avoir un genre de board de personnes à convaincre que ça, c'est la bonne façon de faire, et ainsi de suite, ou whatever, tu sais. Je ne dis pas que Steam s'est privé, je ne sais même pas. Donc, tu parles comme ça de dictatorship confirmed. Bien, ce n'est pas ça que je veux dire non plus. Je pense que tout… Non, non, c'est ça. Fais-moi pas dire des affaires, je vous le dis, parce que en contexte, ça pourrait être là. C'est comme ça que ça marche maintenant avec les journaux. Non, je le sais, mais sauf que je voulais dire que dans le fond, il y a des fois quand tout le monde décide puis prend une position dans une équipe, ça marche. Oui, je comprends. Il y a d'autres fois quand c'est un gars qui décide de même, ça marche. Puis, au-dessus, on a une vision au lieu d'avoir un consortium. Exactement. Puis, je pense que lui, c'est le même. Comme je te dis, je ne connais pas personnellement, je n'ai pas lu aucun livre sur lui. Je pense que lui, sa vision, c'est ça. Puis, moi, je suis down pour n'importe quoi ce qui va me permettre de jouer à des jeux, tu comprends? Puis, au bout de la ligne, oui, la Switch est cool. Mais Chris, man, ma Switch, là, puis genre, à mes cœurs, dans le sens que visuellement, non, mais je veux dire visuellement, c'est boba. Comment tu veux dire? C'est boba. C'est pas compliqué. Puis, un jeu, mettons, tu sais, comme 80s, comme je t'ai expliqué l'autre jour, man, un jeu à 80s, man, que je joue sur la Switch puis que finalement, je l'ai joué une fois sur mon ordi puis j'étais comme, mon Dieu, man, c'est même pas le même jeu, on dirait. Tu comprends tellement que genre la Switch, c'est de arrêter de casser en deux pour le rouler puis l'ordi fait. Moi, je suis all in pour ça. J'espère que ça va être ça. Puis, je ne suis pas mal sûr que d'une manière ou d'une autre, même le monde, bon, je suis pas mal sûr que d'une manière ou d'une autre, Game Pass va finir dessus d'une façon ou d'une autre ou xCloud. Fait que pour moi, dans le fond, plus d'options, c'est mieux pour moi. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je ne sais juste pas si jamais ils vont l'annoncer. C'est bizarre que là, on en entendre parler alors que le 3 se met en branle. Je suis pas mal sûr qu'ils doivent avoir une plage ou un créneau ou quelque chose de quelque part. Elles autres, elles sont tellement grosses teams qu'ils doivent juste parler du jeu, parler de leur mécanisme, parler quelque chose. Je ne sais pas si c'est la place faisable. Je suis pas mal sûr que si jamais ça se parle dans les cercles, c'est parce que ça a plus de chances de sortir que d'avorter. Est-ce que ça va se vendre? C'est une autre question totalement à part et on ne répondra pas à ça aujourd'hui. Mais je pense que c'est sur le bord d'être annoncé d'une façon ou d'une autre. L'idée est de base de Steam Machine que c'est l'exécution que t'es mauvaise. J'ai peur sur la même chose. OK, c'est un bon point.